et bonsoir à toutes et à tous on s'est déjà vu tout à l'heure l'émission du colise et c'est terminé et puis je me suis rendu compte qu'il était à peine 22h30 on se dit pourquoi pas aller tester le nouveau système de draft en arène qui vient d'être mis à jour donc voilà je suis rentré dans l'arène les nouvelles fonctionnalités c'est à dire qu'on a on a plus de chances d'avoir des pics équilibrés plus de chances aussi d'avoir des cartes de la nouvelle extension et aussi l'assurance tous les cinq pics d'avoir une carte rare ou supérieure donc au premier pic au 5 10 15 et 20 et 25 30 je sais plus je sais plus voilà voilà bon alors sur ce qui est du choix jaïna a été pendant très longtemps un très bon choix c'est probablement là dessus que je vais partir mais garoche je suis pas vraiment fan trall trall par contre le chaman revient revient en arène on l'a vu notamment avec au liège récemment mais je suis quand même le jaïna reste quand même assez favorable elle a un pouvoir héroïque on va pas se cacher très impactant sur le board donc voilà la première pic forcément c'est une rare ou supérieure et il peut arriver aussi maintenant qu'on aille des pics avec des des cartes équivalentes mais de raretés différentes on peut avoir par exemple deux communes et une épique ce qui avant se faisait pas avant d'avoir que soit trois communes soit trois épiques soit trois légendaires soit trois rares donc là effectivement les choix se deviennent un peu plus compliqué à une explosive un excellent secret pour pour prendre le contrôle du board la messager l'air de la cabale qui apporte énormément de value et la potion de volcanique qui clean ce sont tous des tours trois et en plus c'est notre premier pic j'ai envie de dire je préfère gérer le board je préfère gérer le board en premier mais les choix sont beaucoup plus compliqués c'est pareil il a l'enchanteur mais c'est une excellente carte l'artificier des arcanes plus une carte de survie elle apporte pas énormément de value mais c'est quand même un t1 avec 2 pv et le lézard est dépendant des élémentaires ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va pouvoir draft des decks beaucoup plus construits par exemple là on a une mécanique élémentaire on a de fortes chances de récupérer d'autres élémentaires par la suite je vais partir sur l'artificier parce que c'est quand même un t1 qui est assez intéressant même si en soi en l'aider c'est pas du tout une carte qu'on joue t1 autant en arène avoir un t1 avec deux pv sur le board c'est quand même intéressant le voyant corrompu très bonne carte d'aoe le défenseur d'argus excellent pour la gestion du board et générer de la value et cri de guerre plus de plus de si un adversaire est gelé un peu trop dépendant le voyant corrompu est bon mais bon j'ai déjà une carte de gestion je vais passer je vais partir plutôt sur l'argus permet de prendre des trades sympas voilà encore une fois des cartes portail des terres de feu excellent métamorphose boule de feu partir sur le portail qui quand même qui va pouvoir gérer une créature et et apporter du board refait de magma je suis pas fan labo est super le lien de mana et et bien aussi mais la bosse qui est pour le problématique c'est que ça gère aussi une autre board donc là on est sur un sur une mécanique un peu un peu trop contrôl je dirais partir sur un secret le lien de mana ça ça rapporte un cartes advantage directe cône de froid gardien avant garde d'argent bon là pour le coup c'est pas exceptionnel c'est une 3 3 pour 7 quoi puis j'ai il faut que j'ai il faut que je drape après une créature à 8 cristaux mais pas de cris de guerre je pense que ça va partir plutôt sur un coin de froid pour une expo maîtresse et mélange bris sort je vous l'avais dit un c'est pas facile c'est fini l'époque où en même temps maintenant on n'a plus de carte moisie c'est clair que on a de superbes cartes là on a un excellent t1 on n'a pas de t2 t4 encore une rune explot est-ce qu'on partirait pas sur un mage un pseudo secret alors une expo est bien fracas et furie des vents et plus un plus ça d'un serviteur lié à l'électoire ça c'est un faux t1 c'est pareil c'est un t1 que tu poses il se fait gérer et son ral d'agonie n'a pas d'efficience c'est un peu dommage mais je vais partir sur le sur un t5 furie des vents bon alors encore un portail une boule de feu un manipulateur tellurique un excellent body pour 4 qu'est-ce qui vient de pas de note d'acqu'il y a de mana mais de toute façon il coûte 0 donc ça sert à rien de diminuer je pense que le deuxième portail en fait est bien j'hésite avec la boule de feu j'hésite avec la boule de feu messagère champion solitaire ou marche soleil j'aime bien la messagère ça apporte de la value tout de suite mais les autres étaient bien aussi le champion de l'urnevant super l'experte en déminage qui est à double tranchant mais on va passer sur un limon on a pas de t2 on est à la dixième draft le limon est vraiment super costaud le familier corbeau qui peut aller nous chercher les portails mais il peut aussi aller nous chercher les liens de mana les potions de l'organique, les runes explosives, cônes de froid c'est un petit peu je pense que le mande flamme du crépuscule est un peu plus intéressant évidemment le mousse de la voile s'en vient peut-être un excellent t2 même si on a pas d'arme ça c'est un t3 qui se met bien deuxième potion volcanique tempête chatoyante ou une deuxième rune explosive la rune explode est quand même séduisante on a déjà deux cartes qui génèrent de l'AOE on a la potion et le mande flamme bon c'est pas des grosses AOE mais c'est toujours ça chasseur roche cave bon body pour t2 encore le familier il plaît des cailles cobalt qui me paraît être le mieux on va essayer d'accélérer un petit peu sur la draft sur la draft parce que j'aimerais quand même qu'on puisse jouer avant qu'il soit à 23h goût manger un chien ne va te dire mon den de gadget zannes je vais préférer avoir du t2 je commence à être 15 de mana il me faut le grimoire qui aborte énormément de value la top senis qui est un excellent t1 l'âme en peine de mana qui peut carrément considérablement bloquer l'adversaire au t2 encore une fois c'est dur c'est pas facile je vais optimiser ma curve je vais prendre un t1 je vais prendre un t1 je préfère le kodo le kodo je pense qu'il va se faire le kodo va être pique ça c'est presque sûr jongleur de couteau ça sert à rien le nettoyeur des faces est sympa sur le papier mais en soit on on va pas toujours l'utiliser souvent il reste lourd en main on va pas le jouer parce que parce qu'on se dit peut-être qu'il va y avoir un râle d'agonie et puis en fait il y en a pas et puis ça reste dans ta main on va passer sur le kodo alors l'âme froide le blizzard je pense sans hésiter aussi alors un deuxième limon pourrait être sympa le maître l'âme blessée c'est une 4-3 pour 3 c'est pas intéressant je pense qu'on a pique la créature qui donne tous les pv le necromantia sinistre permet d'imposer du borde au t4 pour moi je pense que c'est un peu mieux sur l'histoire de vapeur on est dépendant des alimentaires le deuxième blizzard serait sympa aussi mais je pense que l'explosion pyrotechnique est vraiment un bon finish him un bon burst que l'on ne voit pas forcément toujours en arène l'adversaire ne s'y attend pas forcément la directrice rectal qui est en soit un peu comme un t5 qui met une 2-6 avec 2-0 de taunt sur le borde c'est très intéressant mais c'est un peu cher j'ai beaucoup de... moi j'ai pas beaucoup de t4 j'ai un, deux, trois t4 j'ai un peu trop de t3 même si celui-là est intéressant et j'ai pas assez de t2 j'ai que deux t2 dont un faux t2 qui est un limon je vais prendre le... je vais jouer le body seigneur de la reine qui est bof parchemin qui est bof le gnome qui est bof aussi c'est un peu random mais je pense qu'on va partir sur le parchemin parce que le seigneur de la reine c'est vraiment pas un bon t6 et le gnome lépreux c'est vraiment pas un bon t1 non plus parchemin changeant pourra nous apporter des solutions pour qu'on puisse s'adapter alors métamorphose, portail, boule de feu je pense que le troisième portail serait un petit peu trop boule de feu reste toujours intéressante j'hésite là entre boule de feu et métamorphose c'est la deuxième fois en plus qu'on a le choix entre ces trois cartes la première draft on avait exactement les mêmes cartes c'était pas dans le même ordre mais c'était les mêmes là je pense que je vais pick le ship ça va me faire un t4 en plus le prophète nierubien qui est super la directrice et encore le familier corbeau du coup est-ce que le familier corbeau n'est pas plus intéressant avec le blizzard, le double portail l'explosion pyrotechnique et le ship et ça nous rajoute un t2 ce qu'on manque le prophète nierubien est bien mais il faut l'avoir en main rapidement pour pouvoir le rentabiliser c'est le genre de top deck que t'as pas envie de choper quand t'es en position de faiblesse familier corbeau ah on a la métamorphose la carte spéciale où est-ce que j'en ai pas parlé mais maintenant chaque classe a une carte spéciale donc là pour le mage pour 5 vous choisissez un serviteur découvre un nouveau serviteur en lequel le transformer donc ça peut être aussi bien un serviteur adverse un gros ton on se dit bon bah on va le changer en un petit serviteur donc on découvre un serviteur parmi 3 cartes et aussi bien sur un petit token de notre côté qu'on veut changer à son tour en gros ton et donc là même l'entité miroir qui est séduisante la métamorphose triple point d'interrogation est bien meilleure encore une potion de fameux volcanique un murloc et un contrôleur mental ça pour le coup ça me fait un peu beaucoup de T3 le murloc se met très mieux dans la curve je pense que je vais prendre le murloc parce que parce qu'en ce moment on a beaucoup de gestion de bord et je sais pas si on aura vraiment l'occasion de rentabiliser un contrôleur mental ah je me tâte je me tâte ah je vais prendre le murloc je préfère avoir une curve même si le contrôleur mental était super déraissant alors la tueuse de dragon qui a un super body le roc nicheur qui peut être intéressant si on a déjà des et encore un murloc du coup ça nous fait combien de T2 utilisables 1 2 pas vraiment 3 4 T2 et 1 2 3 4 5 ah la tueuse de dragon ça fait bien j'aime bien j'aime bien elle est agressive et puis elle peut apporter des belles réponses le vert géant violet l'entité miroir ou encore une necromancienne sinistre on manque un peu de T4 mais on manque beaucoup de late game on arrive à 27 sur 30 et le vert géant violet c'est un peu l'onyxia du pauvre et ça ira bien à la fin oh le drag primordial je disais qu'on manquait de late mais là du coup du coup on va être bien servi l'arcanologue est superbe aussi encore 3 cartes qui sont ah mais le drag primordial c'est il fait tellement le café et donc la dernière carte du deck ce sera un serviteur du oxaron un courbe sort ou une protectrice sulfurie euh bah la protectrice c'est bien ça nous rajoute un T2 le courbe sort et ouais parce que là c'est que le courbe sort ça me rajoute un sort à 3 qui peut revenir sur le corbeau et le serviteur du oxaron il est trop random donc je vais rester sur la protectrice parce que je ne vais pas forcément je ne vais pas forcément jouer sur le sur le taunt mais plus sur son body et donc c'est parti et pour ceux qui se posent la question c'est du jus de violette voilà c'est très bon et bah c'est bien on a un T1 on a on a pas la pièce on va aller chercher notre T2 sous le dragon est un excellent T3 mais un peu plus situationnel on aimerait bien la rentabiliser sur un dragon le guerrier ne joue pas forcément des archétypes dragon même s'il peut en avoir c'est pas impossible contre un prêtre peut-être que je le regardais ah le limon qui arrive qui se met super bien s'il nous met un l'explosion pyrotechnique est bien aussi parce que si elle arrive par le corbeau il a l'info qu'on a 10 dégâts en main donc l'avoir en main dès le départ c'est pas une si mauvaise chose enfin c'est pas une si mauvaise chose on préfère avoir quelque chose de de plus jouable sur leur lit mais on préfère le piocher voilà c'est ce que je voulais dire voilà je me suis un peu embêtant je vais être obligé de prendre le trade avec le ping et du coup je lui laisse l'opportunité de développer son board au T2 sachant qu'il a pièce s'il a pièce un T2 c'est qu'il a forcément en toute logique un autre T2 salut Max merci d'avoir deux viewers c'est quand même cool voilà donc il y a son deuxième T2 qui arrive donc ça ça va prendre le ping mais encore une fois je ne développe rien et c'est un peu embêtant après j'ai une main qui est assez lourde qui est assez lourde mais qui est assez puissante si on arrive à se mettre bien à contrôler le board jusqu'au T7 ça va snowball l'idéal ça serait qu'il équipe une petite arme parce que là je vais être obligé de de l'immondémarrer acide dans le vent si je ne pioche pas un T4 ah ça c'est pas plutôt mal le mur lock le mur lock into ping on n'a pas eu une très bonne draw pourtant on a une curve qui est assez sexy on devrait pouvoir plutôt se mettre bien ah merci Max c'est vrai que j'ai posté sur les différents groupes d'Hearthstone que je connaissais que j'allais streamer avec que j'allais streamer mais je n'ai pas mis le lien voilà je n'ai pas mis le lien en description j'ai juste dit que c'était la Max Team que c'était moi qui s'y streamais mais je n'ai pas mis le lien pour le Twitch alors bon là ça nous embête un petit peu parce qu'il a joué un T4 qui est l'un des meilleurs T4 en arène mais il ne faut pas se te mentir je pourrais essayer de top deck une potion aller trade ici et mettre un pin dans l'autre mais je pense que c'est trop risqué c'est trop risqué il va falloir que je prenne un trade ici et tant pis je pose le mur lock euh le mur lock le limon et là pour le coup l'artificier des arcanes n'est n'est plus du tout un T1 c'est un faux T1 qu'on jouera avec qu'on jouera avec un portail ou un blizzard si on pioche ça on essaiera de rentabiliser les caractéristiques de la carte mais forcément il chope son épée en plus alors ça c'est l'épée donc c'est la classe unique de euh... la carte unique d'arène pour euh... pour guerrier donc une 2-3 pour 3 qui inflige également des dégâts au serviteur adjacent de celui que votre héros attaque donc c'est pas la meilleure c'est... elle est correcte hein... mais c'est pas la meilleure je trouve que le chip, le chip triple point d'interrogation est plus intéressant donc là pour le coup celle-ci on peut en faire une 2-3 on peut mettre 2-2-3 sur le bord dont un taunt et cette petite fabricante d'épées là va être rapidement embêtante ouais faut que je fasse ça parce que t7 t7 j'aurai mon premier portail qui va partir et même avec son épée aussi aussi sympa que soit elle il ne peut pas traître les deux il est obligé de mettre des créatures il va le retrouver qui part du coup il va taper dans la 2-3 et puis il va prendre le trade qui reste avec la 1-2 et ça sera sûrement du coup un portail qui partira dans la... dans la saronite ah non il prend le trade avec les créatures intéressant bon ça serait bien qu'il y ait du bord de contrôle qui arrive on a déjà un cone de froid une potion de feu volcanique et un an de flamme du crépuscule et on a pas chopé notre... notre flamme strike et c'est un drake primordial qui arrive et ça c'est plutôt bon c'est plutôt même très bon alors un truc est-ce qu'on essaie de tempo un tour pour poser le drake en faisant juste un ping sur la fabricante ou sur la 4-1 qui est la plus méchante ou est-ce qu'on lance un portail tout de suite ? si j'lance un portail ça sera sur le loup alpha j'ai plus envie de tempo un tour en fait j'ai plus envie de tempo un tour parce que... parce que si j'lance un portail ok j'ai une créature sur le board qui arrive c'est pas une très bonne créature mais s'il me joue... une créature que je peux pas gérer avec le drake alors qu'est-ce que c'est la pire créature qu'on puisse avoir avec le portail de terre de feu ? je pense que c'est la... la petite 2-2 qui influe 5 points de dégâts à un adversaire et qui... et qui comme Raul Dagoni influe 5 points de dégâts à votre héros je crois que ça c'est la pire voilà donc il y a deux créatures qui restent on board nous on a pris un petit peu de coups mais c'est pas trop grave la tueuse de dragon qui arrive y'a pas de dragon on board de toute façon c'est donc le drake qui part et c'est un... une reprise de board et de cartes advantage à ma part je crois parce qu'il y a 6, 7, 8, 9... ah non je suis à... 5, 6, il y en a quand même 3 davantage bon là on aimerait bien top deck le chip le chip, le chip allez il prend les trades en plus peut-être qu'il... il a peut-être peur du flamme s'aille la potion de volcanique qui arrive un tout petit peu trop tard euh... ça fait un peu cher ça fait un peu cher mais euh... ça se tente on casse ce bouclier divin, on lui met un portail et on trade le pv qui reste et c'est dommage de casser sur une 8-1 sacrifier une 4-4 tonnes quoi on va voir ce qu'il arrive déjà avec le portail c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur le petit blizzard la blizzard ou vers géant et ping j'aime bien la blizzard j'aime bien la blizzard parce que j'ai la potion de feu volcanique pour les rip-up des 1-1 je sacrifice dedans comme ça je le mets à 5 on peut poser la tuse de dragon ça se pose et comme ça le prochain tour je peux faire portail des feu l'air du feu et potion de volcanique s'il floude le board avec les 1 portail des feu l'air du feu évidemment dans la 5 qui reste voilà 4-3 survie aussi pour aller chercher le trade dans le yeti il lui restera plus que 2-1-1 sur le board qu'est-ce qu'on va faire alors d'abord d'abord portail d'abord la potion ensuite le portail ouais pas le top et le trade on a touché aucune et l'autre 2 runes explosives c'est un peu embêtant aussi parce que la rune explosive là dessus c'était pas mal alors il le met à 3 le parchemin changeant et là qu'on met on board là il a 1 4 1, 4, 6, 7, 8 10 6 off je pense qu'on va juste aller chercher j'ai le vert géant et je ping le scarabée parce qu'il pourrait le healer on sait jamais on va voir ce que nous donne le parchemin changeant bon ça c'est un tempo mais c'est pas trop important encore mine de rien il n'a plus beaucoup de cartes et j'ai plus beaucoup de PV ah une vapeau c'est pas de sympa je vais aller chercher la métamorphose triple 1 si je digne d'ajout c'est une rune alors je vais jouer très vite comme ça il va pas savoir il se dit ah il y a une rune mais il y a un autre truc aussi et je vais prendre le trade là dessus en cas de remontoir hop et hop donc il prend les 2 trades là dessus mais il prend 7 points de dégâts voilà par contre je comprends pas pourquoi il a fait ça parce qu'il a vu la joute il a vu que sa fabricante n'a rien lui ramené on va se prendre un ping et il a met la râpeau évidemment avec la 1 et on remplit le board alors par contre si il a un tourbillon ou une goule petite erreur de ma part j'aurais dû j'aurais dû j'ai plus de place je peux plus mettre mon maître petit display c'est vrai qu'il prenait 2 d'armure de plus mais c'était pas trop grave j'aurais préféré développer une sur et devant quoi champion solitaire excellente carte quand on a un bord de vide pour 3, 2, 4 taunt avec bouclier divin oh et il a profité de mon float de board et donc là son plan de jeu il va au PV il sait que j'ai plus que 7 PV mais il a plus qu'une carte je pense que c'est c'est je pense que c'est je ne sais pas si c'est ça le play 1 2 3 4 protectrice sulfurie et j'ignore son monstre pour l'instant très bien ça a été sur la créature que je voulais donc là à part il faut qu'il arrive à gérer mes 2 taunt pour pouvoir avoir de l'étal il essaie de voir mais il peut en gérer 1 sur avec sa créable bon on n'a pas l'étal ah par contre d'ailleurs le 100 va être embêtante mais elle passe à 6 du coup je suis hors de portée ah le cone de froid cone de froid déjà on va poser la suerie des vents c'est dommage que le cone de froid ne puisse pas le geler lui et normalement prochain tour je le mets à 18 prochain tour on a l'étal s'il n'a pas de quoi nous mettre 1 pv s'il n'a pas de taunt c'est bon on a l'étal ah bah non il va te ah il tape pas sur la furie des vents et bah c'est gg on a eu un petit peu de bol quand même encore une fois l'explosion pyrotechnique qui sort de derrière les fagots on voit pas souvent venir on tourne pas forcément autour de cette carte en arène et c'est une première victoire de l'autre côté bon après les premières victoires c'est pas forcément les plus dures alors j'ai pas l'impression qu'on est 2 t1 d'après mon tracker non et c'est un chasseur en face on va tout relancer on veut une belle curve s'il vous plaît une taupe, un artificier bref on a du t3 qui sont du t2 on a deux t3 on peut en pièce 1 avec le t2 c'est pas si mal que ça on a une réponse aussi en cas de petit chat non donc il n'a pas de t1 et pas de t2 le monsieur ce qui est plutôt bon pour nous puisque ça va nous permettre de développer un piège explot enfin une rune explosive qui va l'empêcher de développer son t3 parce que j'imagine que si t'as pas de t1 t'as pas de t2 t'as au moins un t3 voilà donc ça ça peut être c'est pas ce qui était le plus menaçant le parchemin changeant qui arrive un point nommé le lien de mana pour est-ce qu'il a pas justement joué au tour peut-être qu'il a un compagnon animal compagnon animal ce serait pas mal de le récupérer est-ce que sinon on sort t4 ça serait pas grand chose puis j'ai pas envie de poser un moment de flamme sans sans impact sur le board puis en arène quand on pose un secret on sait jamais vraiment trop ce que ça peut être le mage a vraiment les meilleurs secrets du jeu et quand on tombe sur un mage en arène qui nous balance un secret au t3 ça peut être tout et n'importe quoi on a le chip c'est intéressant on aura le blizzard qu'il faudra bien rentabiliser ok avec la glacière et le montérinier donc on peut avoir un sort aléatoire ou on peut faire un manque de flamme qui est pas mal non plus sort aléatoire en fait c'est la glyphe du pauvre parce que ça vous donne un sort aléatoire mais déjà on le choisit pas c'est pas une découverte et puis en plus il coûte pas 2 de moins je préfère tempérer on retire la petite 2-1 qui est un peu agressive ça fait 2-2 contre 2-2 s'il prend le trade il aura un peu plus de cartes mais ça sera que des petits éléments tériniers et voilà Rale d'agonie Evoking Ghoul c'est sur le tour de votre adversaire alors ça pour la mécanique des Rale d'agonie sur le tour de l'adversaire c'est une mécanique qui était assez intéressante mais mais je trouve qu'elle est elle est pas forcément bien utilisée et il y a Claverie Ghoul parce que là c'est une 3-1 elle est menaçante je peux me permettre tout simplement de ping into potion j'ai un blizzard derrière au cas où enfin j'ai pas enfin voilà j'ai d'autres out value pour Aoi et là on est à 5-6 contre 6 la carte advantage est respectée et il a juste 2 points de vie de plus que moi ah une autre rune explosive ça c'est cool ah et puis on a une vapeau aussi mais non la vapeau elle est j'ai pas envie d'utiliser ma par contre la deuxième rune ça je suis preneur voilà T7 qu'est-ce qu'il pourrait développer d'intéressant de T7 ah bah c'est bien on va avoir l'info de ce que c'est en plus ah un monstre rond c'est bien en soi un monstre rond hop au revoir c'est pas pour nous tout de suite on pourrait portail de fer de feu dans la tête mais c'est pas intéressant je vais juste aller chercher un familier corbeau qu'est-ce qu'il nous donne ah échec de la joute échec de la joute et bien écoute on va lui mettre l'autre monstre rond et puis on va ping voilà ce qui est embêtant c'est que j'ai juste une de deux sur le board et ça c'est un peu embêtant ah un météore ou la potion de chip ouh bah non il y a le portail des terres de feu qui se met très bien dans cette situation parfaitement placé on a un ripop qui est un peu dégueulasse faut l'avouer mais au moins c'est une 4x4 et ça traite la plupart des des créatures 3x3 qui postent pardon qui popent sur le monstre rond et puis le monsieur joue très contrôle très très contrôle très peu de board depuis le début de la partie explosion de pyrotechnique la potion de gel qui est inintéressante au possible c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que je vais être obligé de jouer le kodo je peux pas laisser un board de vide comme ça c'est dommage parce que le kodo nous apporte vraiment je pourrais je pourrais ship kodo mais le ship on veut le garder pour autre chose ou bien je me permets de passe j'ai le monstre aéron il sait qu'il va se le prendre s'il survit on peut même le métamorphose ce que je vais faire le kodo est tellement out value ça peut vraiment retourner à board complètement ça c'est fort un festé à ce moment de la game c'est fort alors qu'est-ce qu'il va pop il le gère évidemment ça prend le ping mais un défenseur et du coup la flamme interdite je préfère le ship en fait je préfère le ship il aura une carte en moins à jouer est-ce qu'on pose le défenseur non je pense pas en plus il a pas assez d'attaque pour contrer la plupart des monstres je pense que la game est plutôt pas mal partie mais il faut juste on est encore on est encore en mode contestation fracassé mais j'ai que des sortes de crottes depuis tout à l'heure ce qu'il y a c'est si je pourrais ping le ship pour être sûr de détruire la 2-3 mais si je fais ça j'ai pas la place de mettre le plaid écaille et j'ai envie de mettre le plaid écaille allez je prends le risque que ce soit au pire 1-1-1-2-3 à ce stade de la partie c'est pas ce qu'il y a de plus voilà ça c'est très bien allez à ton tour donc il y a il est à 3 4 5 6 enfin 5 plutôt et je suis à 2 2-6-7 je suis à 1 1 de plus que lui il est obligé de prendre les trades bon après c'est chasseur il met de la pression je souffle de Synergoza je pense que je pense que ces plays n'est pas dégueulasse en faisant artificier des arcanes je pense que la métamorphose va compter pour me rajouter de l'armure je métamorphose mon artificier je découvre une grosse bébête voilà donc je gagne 5 d'armure et je découvre un élémentaire d'eau c'est ce qui me paraît le plus judicieux et ensuite on va l'autentifier voilà et là pour le coup cette carte a vraiment de la value on aurait pu découvrir mieux on aurait pu découvrir pire donc là on sait qu'on a un monstraire en face on va commencer par aller chercher de l'info on a des monstres inférieurs une autre prêtresse une entité miroir messagère j'aime bien l'autre messagère j'aime bien l'autre messagère si il me permet de faire je vais d'abord aller face je vais voir ce qui pop si comme ça je rentabilise le ping s'il manque un point de dégâts voilà parfait il manque un point de dégâts on va chercher encore l'info oracle 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 ou manche d'ivre non l'oracle est mieux ça peut nous rapporter encore plus de value tac et je vais dans la tête au cas où il a une arme je pense que là on est plutôt bien parti vous voyez comme je disais le nettoyeur des fias ça se trouve j'ai pas regardé depuis combien de temps il l'avait dans la main mais il attendait le bon moment de la jouer et puis il voyait qu'il n'y avait pas de roll d'agonie qui arrivait et puis il s'est dit bon bah je vais jouer le body alors ça ça sert à rien d'abord chercher ça pourrait être un piège à serpent parce que je pense que là je vais blizzard ce tour-ci piège à serpent on serait mettons tac qu'est-ce qu'on récupère ah c'est bien ça un racketeur de oval mais avant on va tester le monstre errant si c'est un deuxième ou un piège piège explot c'est embêtant on voit pas plus que ça pas plus que ça et j'ai même pas besoin même pas besoin en fait de faire mon blizzard parce que celui-là est gelé il s'est gelé tout seul donc il est gelé le tour d'après aussi et puis on va mettre un petit peu de blozy ce chose que je crainerai ici c'est un lâcher les chiens mais ça aurait pas énormément d'impact ça ferait quoi 3 dégâts de plus avec son pouvoir héros le seigneur de la reine oh ben voilà portail des terres de feu voilà une belle rentabilité on est pas très loin du létal on a 10 bon faut qu'on passe ça mais on est plus très loin du létal la carte la plus pourrie l'une des cartes les plus pourrie chaque fois que vous invoquez une bête j'ai pas de bête en plus je vais prendre le trade gentiment avec la 6-6 c'est pas le mieux mais avec tac tac et fin de tour prochain tour on a létal il y a plus rien qui le sauve je ne prends pas j'en ai ici c'est un trépide le secret deuxième secret faire attention quand même au secret pour être un piège givrant je préfère piège givrant monstre errant piège explot le bizarre a 3 d'attaque donc il a plus de chance de tuer le monstre errant voilà c'est quoi ça ah et c'est un piège il y a un frappe venin ok ça revient au même monsieur est mouru et encore la pyro qui nous le sauve enfin qui nous le sauve on était quand même plutôt pas mal dans la game et ça nous fait 2-0 pour commencer rox raynor c'est toi qui étais en deuxième c'est cool donc tu prends en cours là on se fait une petite test de la nouvelle fonctionnalité d'arène j'ai pas la pièce et je veux pas l'été 3 l'explosion pyrotechnique c'est vrai qu'on aime bien la voir mais pas tout de suite hop on va tout relancer on va le tracer fichier on va la toxine on va le chasseur roche noire le familier corbeau voilà le murloc le murloc c'est très bien on a la messagère qui tombe à pique aussi j'espère que le parchemin nous donnera plus de possibilités en tout cas plus rapidement que le game précédent alors ça c'est embêtant parce que mon murloc se fait trade avec la dag mais il développe rien d'autre du coup il développe rien d'autre et moi je peux développer ma messagère au T3 tranquillement donc on va dire que le murloc c'est un leurre ça veut dire équipe ta dag prends tes trades et laisse moi développer après bon par contre on est T2 monsieur donc c'est pas la peine de réfléchir 50 ans je pense que le mec qui va à la corde au T2 il doit être en train de regarder une série je pense ou alors comme dirait Fichou il se fait une fricassée de champignons ça arrive souvent ça les gens comme ça ils partent se faire un sandwich ah il pièce il pièce donc il va développer autre chose un valet de mediv oh très joli tour de sa part très joli tour de sa part est-ce que ça entrave no play oui oui maintenant on va pas avoir le choix non plus de faire la messagère aller chercher une réponse à ce board qui vient de s'imposer oh la deuxième explode serait sympa mais le trait de l'ombre on a déjà une explosion pyrotechnique dans le deck ça me rappelle la reine de Olièche le mec a mis deux explosions de pyrotechnique le mec est à je sais plus 23 PV il lui a fait 2-3 trades il a mis deux explos à la suite il devait être âgé traîne l'ombre ou la co moi aussi je vais à la corde il va croire que je fais une fricassée de champignons moi aussi franchement j'ai envie ah non j'ai rien d'autre pour gérer le board c'est plus safe ça ça va se prendre un coup de die donc hop on va là dedans au cas où ce soit ça qui soit remonté pardon je vais y arriver ah et Sonia donc Sonia qui va se prendre le trait de l'ombre ah quoi que elle peut se prendre un geyser de flamme aussi elle peut se prendre un geyser de flamme ça me permet de développer une protectrice sulfurie à la place je préfère le parchemin il se met bien et la protectrice qui arrive tac du coup ça va être sur un petit code au déchaîné parfaitement curvé qui conteste bien le board et là on reprend le cartes advantage une nouvelle fois il a 5-6 et je suis à 5-6 mais c'est lui qui avait la pièce donc j'ai un léger avantage bah c'est bien quand même pour un stream improvisé on a 3 viewers où on a Max notre chef il me surveille en fait parce qu'il dit ohlala le mec il stream comme ça et il a prévenu personne il faut le surveiller on a X-Raynor qui est là qui faisait partie de l'émission d'Ecolisée tout à l'heure et troisième personne qui apparemment est partie ah on était 3 on n'est plus que 2 bon là on a une très bonne gestion de board le trait de l'ombre s'est mis super bien on va commencer à arriver au T7 on va toucher nos portails on a notre drake primordial en cas de flout de board évidemment ce sera une grosse erreur de sa part de faire un gros flout de board de petites créatures parce que le drake primordial le mettrait directement en position de défaite du coup tu en penses quoi de la nouvelle arène ? bah écoute pour l'instant je suis je suis plutôt content je trouve que c'est plus difficile c'est plus difficile parce que on en parlait du portail c'est plus difficile dans le sens où où les decks sont vachement plus construits on peut plus on peut plus se permettre de de se dire ah c'est bon j'ai une bonne draw enfin j'ai une j'ai eu un bon deck dans l'arène si je tombe sur des mecs qui ont eu des moins bons decks ça passera mieux là on est sûr on part tous on part tous sur des decks qui sont qui sont quand même costauds alors là j'ai deux choix soit je fais élémentaire et je le métamorphose soit je fais le portail qui ne le traite pas mais qui l'affaiblit à 3 et j'aime bien allez un bon repop pour une fois ouais ça c'est bien une 5-5 pour 5 c'est bien ça et on a je rappelle un lien de mana en secret donc le prochain sort qui jouera sera gratuit pour nous dans notre main si le mec joue un sprint là T7 allez pour 0 on pioche 4 cartes enfin le sprint n'est pas joué en arène en théorie allez on appelle la tuise de dragon je rappelle on a la tuise de dragon dans le deck on l'appelle ah c'est pas la tuise de dragon elle aurait été bien sinon elle aurait été excessivement bien du coup je pense que là on va on va prendre il y a le cone de froid qui se met bien le cone de froid se met très bien ça prépare en fait ça prépare le drake primordial sinon il y a aussi l'élémentaire de flamme métamorphose qui est plus développant mais on sait pas trop sur quoi on va tomber alors je préfère le cone de froid le cone de froid et et on pourrait même potions j'aime bien la potion j'aime bien la potion parce que comme ça prochain tour on est sûr que le drake il clean tout trade ping comment ça tu vois trade ping voilà d'accord je pense que tu avais dû voir un play mais là comme ça je suis sûr que peu importe ce qu'il joue les deux créatures qui sont gelées elles n'auront aucune efficience et elles partiront sur le pourquoi il a fait ça t'es au courant mec que les drake que t'as bouffé ils vont revenir en 4-1 voilà je comprends pas ça m'embête parce que parce que du coup je peux plus mettre le drake n'est plus aussi bien on pourrait le métamorphose ça aussi là j'ai plus trop envie de faire le drake en fait le blizzard c'est bien ça là j'ai plus envie de faire le blizzard par contre voilà ça c'est bien je prépare mon ship pour le tour d'après il n'y a plus de taunt là je peux aller face je prépare mon ship pour le tour d'après la petite 1-2 elle va se prendre la métamorphose triple point d'interrogation on va la transformer en tyrantus en saugote en un gros machin si en plus la prochaine tour je peux tout simplement aller sacrifier la 5-3 dans la 4-4 du coup il y a 2-4-1 qui repop et le drake primordial clean le board encore une fois mais ça casse ça casse mes petites créatures donc ça implique qu'il faut que je fasse d'abord mes thémorphoses non mais j'ai pas la manière je trouve plus dp aux sphères littéraires adjacents ça ça peut être embêtant il n'y a plus qu'une carte dans le deck alors j'ai un play j'ai un play en tant que je revois le play je trade ici je mets un coup de ping du coup il y a 2-4-1 qui repop je mets la 2-2 dans la axe 5-4 ça se passe à 2 ça ça passe à 2 et ça ça passe à 2 points de vie avec le drake comme ça je me retrouve avec une 4-8 contre juste une de 2 je pense que ça me parait correct et on oublie pour l'instant la métamorphose on le verra peut-être avec l'artificier pour se remonter 5 points d'armure voilà je pense que c'était le meilleur play et là comme dirait Patrick Timsit dans un indien dans la ville on est mal, on est mal, on est mal référence culturelle de vieux pardon vous êtes de quand un indien dans la ville ça ? l'alchimiste dérange deuxième fois qu'à 1 ah ça c'est cool ça le lien de mana alors est-ce que le lien de mana avec l'artificier des arcanes nous donne 3 d'armure ou 0 vu que ça coûte 0 humm explosion pyrotechnique on va faire le test ça va nous faire drôle une carte non du coup ça coûtait 0 et ça nous a rien donné tout arrive un peu trop tard mais tu vas sûrement servir on métamorphose notre notre petite on va passer à 29 et qu'est-ce qu'on chope ouais rien d'intéressant bon si c'est intéressant c'est toujours sympa mais ça se prend des trades il n'y a que la 5.5 on transforme une 1.2 en 5.5 c'est pas si mal c'est pas si mal et on prend 5 d'armure au passage c'est bonus et niveau carte advantage on a armes égales sauf que lui il a mis 4 araignées dans son deck et donc il peut potentiellement ramener du board à chaque tour après c'était dans les dernières cartes ça serait bien aussi donc Alice fait mal c'est bien on veut qu'il se fasse mal on a 10 de dégâts là c'est pas un dragon malheureusement là un petit portail des terres du feu ou un ver géant ça serait super allez il a joué allez il a joué c'est bien ça une explosive on va poser la sauce de dragon comme ça on a potentiellement l'état de le prochain tour il a l'audace de poser une créature avec il faudrait qu'il ait une créature avec 2 PV une créature avec 2 PV c'est gagné non il est à 3 il est 3 off ah le vert géant qui se ramène ça c'est cool il est plus que 2 off et là c'est gagné parce que à moins qu'il ait un sap le sap le sap nous embête mais sinon même s'il arrive à gérer la créature donc il la gère il faudrait qu'il ait une éventail de couteau derrière non c'est fini monsieur merci au revoir au prochain salut flugger ah bah t'arrives regarde troisième victoire et c'est la troisième victoire avec l'explosion pyrotechnique je recommande l'explosion pyrotechnique c'est de la balle mine de rien on est quand même à 3-0 avec le deck bon après c'est les 3 premières qui sont les plus faciles là on commence à rentrer avec des adversaires qui ont aussi 3 victoires après je ne sais pas si c'est des adversaires qui ont 3-0 mais au moins c'est sûr qu'à partir de 3 victoires on tombe que sur des adversaires qui ont au moins 3 victoires Xrenor dit que la pyro c'est la vie il a totalement raison la famille des corbeaux se met bien la rune explot alors même si on n'a pas la pièce en fait la rune explot elle permet tellement de de contrôler le board en early que je vais la garder j'ai mon petit T2 c'est pas grave si j'ai pas de T1 à vrai dire c'est moi qui commence la métamorphose t'as vu Flugger je pense que tu la connais tu choisis un serviteur ça découvre un nouveau serviteur pour le transformer c'est juste c'est juste complètement nawake alors à Pécher Roart en face jouer en body pour une 2-3 on va aller chercher un petit spell de notre deck il s'est pas de nous donner une petite carte advantage et c'est un Blizzard qui apparaît c'est bien c'est bien parce qu'en plus il y a beaucoup de joueurs qui sur les découvertes de sorts comme ça qui viennent dans la main avec le corbeau oublient parce que c'est des gros sorts du coup ils arrivent 5-6 tours plus tard et puis il a oublié donc là soit je conteste le board mais je développe rien soit je pose une rune Explo soit je pose un lien de mana je pense que la rune Explo me paraît plus pertinente allez c'est parti pour la rune Explo prochain tour au pire j'aurai ma Sulfurie plus le ping pour aller le value allez hop tu prends 4 tu prends 4 mais tu prends un sort aussi enfin tu prends une carte en plus du coup je crois on va être à égalité en termes de de carte advantage il va être à 6 je vais être à 6 7-8 moins 1 donc il va être à 5 et moi je serai à 5 aussi ah non il a 6 6-6 donc on est à égalité en carte advantage on va jouer la protectrice si elle a pas l'intérêt de faire de la value au prochain tour je pourrais même envisager de la chip tout de suite si je peux faire un gros ton au T5 ça pourrait être sympa et donc pour les 3 premières parties que j'ai jouées je trouve que la métamorphose le nouveau sort d'image est plus intéressant sur nos créatures que sur les créatures adverses ou alors ou alors il faut vraiment qu'il nous sorte un gros ton et qu'on soit dans une position de faiblesse mais je trouve que c'est plus intéressant de transformer une petite créature et en faire un gros machin la créature souffre également enfin évidemment du mal d'invocation du coup on peut pas attaquer tout de suite et le mec m'a balancé un casacus en face normal oh race block race block ça pourrait être intéressant quoi que ça peut être intéressant parce que j'ai la pyro dans le deck pouvoir all-in à un moment de la partie si j'aime bien la race block si je le joue c'est tout de suite ah oui x-rayalor tu dis les liens de mana pour récupérer à propos de casa c'est pas bête ça ah t'as raison là je suis sans conseil je vais faire ça et je prends le trade avec le ping ah bien joué j'avais pas vu j'avais pas du tout vu le play après est-ce qu'il va pas s'en douter aussi un petit peu est-ce qu'il va pas dire est-ce que c'est genre il a joué un contre-sort on va voir potion de gel c'est de la merde on va la chercher l'arcaniste je peux pas jouer tout de suite pacte sacrificiel ça nous sert à rien sauf s'il a pris une potion qui lui ramène des démons l'arcaniste c'était rien et pas mal je peux pas jouer tout de suite je peux rien jouer d'autre et l'oracle l'oracle est pas mal j'aime bien l'oracle oui merci flogueur j'ai trois écrans ça aide aussi donc je peux je peux jouer prendre l'oracle bref je suis un petit peu le plus fan le souffle des syndragosa la necromancer une sinistre le portail qui va partir tranquillement dans la 5-5 et c'est Bolvar qui débarque salut Bolvar c'est pas si mal Bolvar c'est une à 7 qui va passer 3-7 du coup quand il sera cassé il peut toujours pas jouer sa potion si c'est une potion à 10 franchement franchement c'est bien si c'est une potion à 10 ah ça y est il la joue non ah non alors on a deux oh bah voilà le petit update qui fait plaisir on va pouvoir développer du board on fait attention au flamme strike parce qu'il n'avait pas de raison de le jouer avant mais du coup ça colle le flamme strike un vote de squelette là il peut dire ah il y a un board un board qui fait mal il pourrait faire un blizzard ou un flamme strike donc je vais pas lui laisser la liberté de pouvoir casser le bouclier divin avec le mouton tant pis c'est un trade qui est pas très value je préfère garder le bouclier divin il touche il touche sa popo parce que j'ai le tracker donc je vois la popo de casacus il la touche la vache il est sort douce et tonte je pense qu'il n'a pas d'ahoe il les aurait joué sinon bon on fait le ballsy je pense que c'est pas mal ça ça nous coûte 5 il nous reste 4 et avec 4 on peut faire la flamme interdite trade avec le squelette là et on transforme notre 1-1 en gros machin allez qu'est-ce qui va sortir oh alors là c'est pour ça qu'on aime jouer elle demeure mon gars vas-y qui dit mieux et la flamme qui part bon évidemment je prends le chip mais quand même c'est beau éclair de givre donc je récupère un éclair de givre c'est pas si mal il y a un éclair de givre à 0 8-5 on est toujours à égalité en termes de card advantage mais j'ai le board 4 points de dégâts 4 points de dégâts à tout le monde et ajoute 2 démons aléatoires dans votre main ok donc là il a quand même repris du card advantage j'espère qu'il ait eu des trucs tout pourris voilà ça va nous permettre de développer un board on va pas se priver le taunt je le place ici si ça me paraît mieux et on va face on va garder l'éclair de gire pour une petite réponse en plus il coûte 0 c'est à dire que sur notre exclusion pyrotechnique qu'on va bientôt topdeck évidemment on pourra lui mettre 13 points de dégâts en un seul tour et ça il va pas le voir venir évidemment oui de toute façon bon il a dû dépenser quand même pas mal de ressources pour gérer le aile de mort ah et puis le drake primordial du coup qui va pop il y a pas grand chose à jouer il y a juste ces démons qui me font peur ça m'embêterait qu'il y aille choper un Jaraxus Jaraxus me mettrait dans l'embarras Sogot le rend pas le mec il a eu ça dans sa le mec il a eu ça dans sa putain et puis je peux pas le cibler il y a 9 PV à passer là je peux les passer mais c'est cher je peux les passer je peux mettre Bolvar le rampant un Blizzard et éléments de flamme ça fait très cher bien la potion il me manque il me manque ses douages je pourrais potion ping bah oui potion ah non je peux pas le ping bon c'est pas grave au moins je garde le Blizzard et c'est le moment de top deck la Pierrot s'il vous plaît la Pierrot la Pierrot la Pierrot de ils ont le est la l'a 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 On n'est plus très loin du létal, mais on ne l'a pas encore. Blizzard, là, 2-1, ping et face. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ouais, je partais sur le cône de froid, sinon, avec le défenseur d'Agus. Mais le Blizzard est pas mal. Il est moins compliqué à jouer. Allez, il est 3-off. Ah, ça pourrait être une potion de heal, ça, par contre. Attention. Le rubis de sort, il cherche des solutions. Je pense que c'est fini. Merci, monsieur. Et ça se fait 4-0. 4-0. J'en fais une petite dernière, et puis après, je vais aller stopper cette arène, parce qu'il commence à se faire un peu tard. Je reprendrai sûrement, peut-être demain. Non, sûrement pas demain, parce que demain, je travaille. Je travaille en 12h. Je commence à 7h le matin, je finis à 19h le soir. Et demain, on a... Qu'est-ce qu'on a demain ? On est mercredi. Qu'est-ce qu'on a jeudi ? Le jeudi, on a le... Non, jeudi, il y a juste le up, non ? Ah non, jeudi, c'est la confrontation. Jeudi, c'est la confrontation, donc le stream ne sera pas disponible. Alors, contre un chasseur, ben là, j'ai envie de tout garder. On a une belle messagère de la cabale qui va nous rapporter de la value. On a un mande flamme en cas de débordement de petite bêta 1, telle que les chasseurs savent bien le faire. La métamorphose, qui est quand même ballsy. Et notre taupe 1, qu'on va pouvoir jouer T1. Et en plus, on a deux T3 à jouer sur le T2. Enfin, un T3 au T2, et un T3 au T3. Et on est plutôt content d'avoir une main comme ça, plutôt que de choper une pyro ou un ver géant en premier. Typiquement, l'outil, je vais avoir tort. Qui... Qui ne va pas pouvoir être contesté par la taupe. Un très bon T1 de sa part, c'est respectable. Ça m'embêtera qu'il a... J'ai pas fini de le dire qu'il le fait, quoi. Ah, ces chasseurs, ils sont pas corrigés. Là, du coup, s'il fait un truc bouclier divin... Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est tous les serviteurs adverses. Donc, on va faire juste... Je pourrais aller prendre le trade ici, balancer une main de flamme, et du coup, il reste une 2-1 sur le board avec Raleighouine. Et du coup, il value trade sur la 2-2. Je préfère plutôt pièce... Casser son bouclier divin, prendre le value trade, comme ça, la 2-1 reste en board. Et du coup, là, il a plutôt intérêt à trade la 2-2. Il y a toujours une 1-1 sur le board. C'est toujours intéressant. Petit avantage, mais sur l'early game, ça peut avoir du sens. Ça peut... Ça peut parfois me tourner la game. Vous remarquerez qu'à la partie précédente, on n'a pas gagné avec l'explosion pyrotechnique. Moi, je trouve que c'est... C'était pas vraiment honorable. On aurait dû attendre quelques tours de la top deck, de laisser... Non ? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais... Le chip T4 qui se met bien. On va aller chercher. Alors, fleur de sang. Ça, ça peut être cool. Fleur de sang. Les 3 sont cool. Parce qu'on a des secrets. On n'a pas de secrets en main. On n'a pas pioché de secrets. Mais la fleur de sang pourrait nous permettre d'utiliser un portal d'étern de feu au tour suivant. Et le prêtre du festin a un gros body 3-6. Après la fleur de sang, on prend 7 de dégâts. De toute façon, là, on va l'obliger à 13. Sauf s'il a une morsure ou un tir des arcanes. Ou un taunt. La fleur de sang, portail des fers du feu, trade là-dessus. Je pense que c'est... C'est quand même le plus intéressant. On prend un peu cher. Mais du coup, il n'a plus que 3 cartes en main. Et nous, on a du board. Il a 3, 4. Et je suis à 5. Non mais je déconnais avec Serenor. On n'allait pas attendre de se faire courir. Ah, l'explosion, elle est là. Super. Alors, est-ce que ça prend le chip, ça ? Ouais. Je pense que ça prend le chip. Ça prend le chip dans le sens où il a joué... Il a joué curvé pour le body. Il a joué curvé pour le body. Alors, du coup, peut-être que s'il avait des petits trucs... Alors, la question... Est-ce qu'on trade ? Vu que c'est une bête. Moi, je suis plus pour le trade. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas envie qu'il me fasse... Une adaptation de mon connerie dans ce genre. Ce n'est pas 4 de PV à ce moment-là qui vont changer de la donne. Il a déjà pioché son Raptor. Ça, c'est fort, par contre. Tu vas prendre un conne de glace, monsieur. Tu vas prendre un conne de glace. Ça s'étope bien... Ça s'étope bien le Blizzard au prochain tour. Ça voudrait même le coup de le chip, ça, ce truc-là. Je pense que ça prend juste Blizzard Face. Blizzard Face ou... Non, Blizzard Face. Blizzard Face, prochain tour. Je prends le trade sur la Grande Crinière. Et je pose le Drake Primordial pour gérer les repops de la Grande Crinière. Ah, et puis là, il est énervé. Il est énervé, monsieur. Il va être encore plus énervé, là. Parce que là, la seule chose qui me dérange, c'est les ordres de tuer. Les ordres de tuer sont le Néropower qui va devenir embêtant. Ah, il y a une charge. C'est fort, ça, aussi. C'est encore plus fort quand ça arrive sur le Libéré de l'Ombre. Parce que du coup, il n'a pas le cri de guerre. Du coup, il n'a pas le cri de guerre qui l'empêche de charger le... Est-ce qu'on le... Est-ce qu'on ne le métamorphose pas, lui, justement ? Pour le métamorphoser et un Rune Explore ? Est-ce qu'il y a un petit truc ? Un petit truc à la con. Ça, c'est bien. Une Rune Explore. On prend le trade. À toi de jouer. Donc là, on a 6 de cartes... Oh, elle de mort. What the fuck ? Bon, il va se prendre sa pyro, mais... Mais waouh ! Elle de mort, quoi. C'est dommage de claquer la pyro là-dessus. Parce que du coup, on n'a plus le burst pour... Pour le finish, quoi. Après, il nous reste un portail, un ver géant. En chasse, ouais, c'est pas grave, ça. On va remonter. On va remonter. Je sens bien, là. J'ai l'artifici des arcades. Regarde, on va aller chercher un gros sort. Le portail des terres de feu, s'il vous plaît. Portail des terres de feu. Oh, et puis on perd la poussée. Ça ne se passe pas. Nous ne nous emballons pas. On lui pose une fuillerie devant. Je vais poser l'artificier aussi. C'est peut-être un mauvais play, en cas de lâcher des chiens. Ça, c'est un peu embêtant. La tuée de dragon. Allez, on met tout, là. On met tout parce que... Même s'il pose une arme, en fait, il la rentabilise tout de suite avec son pouvoir aéros. Oh, merde ! Je n'ai pas attaqué deux fois. Oh, le con. C'est furie des vents, j'avais oublié. Ça servait de embêtant. Il ne faut pas qu'il drafte un truc. Cette game est un petit peu plus tendue que les autres. Je ne suis pas garanti de la gagner. Aïe, 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 aïe. Et là, on prend... Dans deux tours, on est mort. Le portail des perles de feu. Ce qui nous sauve la vie, je crois, là, sur le coup. Portail des perles de feu. Hop. On gagne 7 points d'armure. On récupère un taunt toxique. Un taunt toxique, c'est bien, ça. je vais diminuer le nombre de créatures sur le board au cas de lâcher les chiens encore une fois j'oublie pas d'attaquer deux fois et là la victoire se redessine à nouveau on est reparti dans la partie donc un parti il a une explosion pyrotechnique ce qui me semble peu probable chez le chasseur le bien joué de la victoire on finit cette session avec un 5-0 sur la nouvelle système de draft d'arène et moi je vais vous laisser ici pour ce soir je suis très content qu'il y ait un petit peu de viewers aussi pour un stream improvisé n'hésitez pas à checker la chaîne de temps en temps j'aime bien le matin je fais un petit peu de laideur je fais un petit peu d'arène même des petites aventures pour rigoler j'affronte aubergiste revenez d'ailleurs très important il y a une pétition qui tourne pour faire revenir l'aubergiste parce que c'est quand même un peu dommage il est là depuis le début on est habitué et puis là il y a dernièrement j'ai ouvert des paquets de cartes je suis tombé sur une légendaire et j'ai entendu une voix qui m'a dit oh légendaire je me suis dit mais mais qui mais non non je n'avais plus cette étincelle de découverte de légendaire je n'avais plus ce wow légendaire qu'on avait l'habitude et rien que pour ça il faut le faire revenir merci de m'avoir suivi pour ce soir sur cette petite ordre d'arène et je vous dis à très bientôt demain c'est la confrontation je ne me souviens plus les noms je ne vais pas vous faire de bêtises ça sera la surprise donc je vous dis à demain soir et bonne soirée et bonne nuit ciao ciao ciao